Oulana, bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue pour le calendrier astral, donc pour le week-end du samedi et dimanche 5 et 6 mars. Donc bien sûr on va commencer comme d'habitude par un point astro, on va avoir les influences planétaires pour chaque signe, donc je rappelle qu'il y a des signes qui ont une ou plusieurs planètes pendant plus ou moins longtemps, et il y a d'autres signes qui n'en ont pas directement. Mais ça c'est pas un problème parce qu'on va faire un petit peu d'astrologie, et ensuite on prendra dans tous les cas les cartes pour voir l'atout, pour voir la vigilance du week-end et le conseil du tarot. Donc alors pour ce week-end j'ai rajouté un tarot et une carte conseil, donc on va utiliser bien sûr ces deux tarots, donc le tarot psychique comme d'habitude j'ai rajouté maintenant le tarot doré, puis on prendra une carte conseil aussi avec l'oracle les portes de l'intuition. Alors pour ceux qui ne sont pas intéressés par le point astro, je vous invite à aller directement en barre d'infos ou en commentaire, vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond au signe que vous souhaitez visionner, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant, le lunaire toujours pour plus de précision, enfin si vous pouvez choisir entre le solaire et l'ascendant ce serait bien, si le solaire ne vous parle pas allez voir l'ascendant, et puis votre signe vénusien si ça parle uniquement pour le sentimental. Voilà les amis, sinon pour les autres, merci pour votre attention et on passe tout de suite au point astro. La lune Donc samedi, la lune sera dans le signe du bélier en maison 11, donc la maison 11 c'est les relations amicales, désirs et projets. Dimanche, elle passe dans le signe du taureau toujours en maison 11. Le signe du taureau a également et toujours Uranus jusqu'en 2028, en maison 11 pour le week-end, donc toujours la même maison, relations amicales, désirs, projets. Le nœud nord en taureau jusqu'en 2024, en maison 12 samedi et dimanche. Donc c'est les épreuves, les soucis, le renoncement, le détachement. Quant à Mercure et Saturne, le week-end dans le signe du verso en maison 9, donc c'est le mental, l'évolution spirituelle. Et dimanche, on a Vénus qui rejoint le signe du verso, donc en maison 8, c'est la sexualité, les crises, les transformations. Donc voilà, Vénus sort du signe du Capricorne dimanche pour aller dans le signe du verso. Alors Vénus samedi, bien sûr, toujours en Capricorne, en maison 8, sexualité, crise, transformation. On a Mars et Pluton également dans le signe du Capricorne pour tout le week-end, en maison 8, Mars jusqu'au 12 mars 2022, Pluton jusqu'en 2023. Neptune, le Soleil, Jupiter, toujours dans le signe du poisson, toujours dans la maison 10, c'est la carrière et l'ambition. Neptune est dans le signe du poisson jusqu'en 2025, le Soleil jusqu'à mi-mars après passe dans le signe du bélier, et Jupiter jusqu'au 10 mai 2022. Et on termine avec le nœud sud. Donc le nœud sud, c'est le karma qui est toujours dans le signe du scorpion jusqu'en 2024. Samedi, le nœud sud est dans la maison 6, la santé, le travail. Le nœud sud sort de la maison 6 dimanche pour aller dans la maison 5 et c'est le sentimental, les plaisirs, les enfants. Voilà les amis, je vous remercie infiniment de votre attention. Maintenant, on passe à la guidance, signe par signe. C'est parti ! Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc bélier, alors vous avez la lune dans votre signe, uniquement samedi. Je pense que là, aujourd'hui, vendredi, elle y est. Donc je n'ai pas fait de guidance, mais ce n'est pas grave. Alors dans la maison 11, donc c'est les relations amicales, désirs, projets. Alors donc vous, bélier, samedi, vie amicale extrêmement riche. Elle peut être aussi un petit peu instable et c'est possible qu'elle prenne le pas sur la vie familiale. Voilà pour vous. Donc on va passer à la guidance pour le week-end. On va commencer par une carte conseil avec les portes de l'intuition. Alors elle est tombée, on la récupère et nous avons donc pour vous la volonté, les béliers. Alors cette carte vous dit soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes pour ce week-end. Donc appréciez-vous les béliers, appréciez la personne que vous êtes, soyez volontaire, faites ce qui vous convient. C'est vraiment ça, aller de l'avant. Allez, on y va avec le tarot psychique, on va prendre nos trois cartes. Alors on va voir l'atout pour ce week-end, la vigilance et on termine avec une carte conseil. Alors en dos de deck, nous avons la carte de l'équilibre. Là, c'est la balance, c'est la justice, la carte des balances. Ok, bon bah super. Écoutez, il y a un bien-être au niveau émotionnel. Pour moi, Béli, vous allez vous sentir très, très bien ce week-end. Pour ceux qui se sentaient mal, peut-être cette semaine, vous retrouvez un équilibre. Donc les émotions se stabilisent. C'est plutôt ça qu'on voit par là. Allez, c'est parti. On pose le tarot doré et on y va. Alors, votre atout pour ce week-end, Béli, c'est votre force. On a la carte du pouvoir. On a quand même déjà deux arcades majeurs. C'est la confiance en vous, votre atout pour ce week-end, votre force tranquille. Qu'avons-nous avec ça ? On a la carte du pape. Donc oui, c'est la foi aussi. Là, c'est deux cartes de foi. Donc c'est la foi, c'est la confiance en vous, c'est votre sagesse, c'est votre force tranquille. Vraiment très belle énergie. Vigilance, Bélier. Ah, encore un arcane majeur incroyable, la tempérance. D'accord, vigilance, on vous dit, restez dans cette force tranquille, tempérez un petit peu, pourquoi pas les émotions ou certaines choses. Et qu'est-ce qu'on a ? Ah, valet de coupe. Oui, restez dans l'amour. Vous voyez, restez dans, vraiment, on vous dit, restez dans l'amour, restez dans la compassion parce que là, en même temps, Bélier, vous avez énormément d'énergie. Vous voyez, avec la lune, on peut avoir aussi quelques doutes, quelques hésitations. Mais bon, on voit que ça se stabilise quand même au niveau émotionnel. Donc, c'est bien, mais restez quand même dans la douceur, restez dans la compassion pour ce week-end. C'est très important. Allez, le conseil, chakra du troisième oeil, on vous dit, ouvrez grand les yeux, Bélier. Écoutez aussi votre intuition ce week-end et allez-y lentement. Voilà. Énergie lente, énergie douce, énergie de compassion, énergie d'amour. Mais on garde quand même votre énergie de feu qui est la force, le courage pour avancer. Mais on avance lentement, mais sûrement, on ouvre grand les yeux, on écoute notre intuition, on met du cœur dans tout ce qu'on fait. Voilà. Et là, nous avons l'as d'épée. Ouais. Peut-être, on vous dit, ici, Bélier, vous voyez, avec l'as d'épée et le pendu, peut-être qu'on vous dit, là, ce week-end, ce qui va changer avec la lune dans votre signe, c'est peut-être votre façon de communiquer. D'accord ? Pour certains, Bélier, est-ce que finalement, il y avait des problèmes de communication dans une situation ? Est-ce que finalement, ces derniers temps, avec je ne sais pas, peu importe, avec les énergies, cette tendance à beaucoup s'exprimer de façon un peu brutale, un peu brusque ? Vous voyez, ça, c'est possible. En plus, vous êtes en fin de cycle. Donc là, ce week-end, ça, ça pèse, mais à condition vraiment de vous d'avancer lentement, mais sûrement, de rester campé sur vos positions, peu importe ce qui se passe dans votre vie, et d'avoir confiance en vous et d'avoir la foi aussi. D'accord ? Et d'ouvrir les yeux et de rester dans tous les cas, peu importe ce qui se passe dans l'amour. Voilà pour vous, les Béliers, ben écoutez, en tout cas, je vous souhaite de passer un très, très bon week-end et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Merci pour votre écoute et à bientôt. Alors, on continue avec le signe du taureau. Alors, donc, taureau, la lune, je récupère la carte et passe dans votre signe dimanche dimanche. Et vous avez toujours bien évidemment Uranus et le nœud nord. Alors, donc, je vous fais, alors attendez, hop, on va faire comme ça. Voilà. Un peu que je range un petit peu. Alors, donc, taureau, la lune dans votre signe, donc, à partir de dimanche, bien évidemment. qu'est-ce qu'on a ? Alors, on peut parler, alors peut-être pour certains taureaux, vous allez être entouré, déjà pour vous, c'est beaucoup l'amitié, c'est ce que je ressens, mais vous allez certainement être entouré d'amis assez originaux. Il peut y avoir aussi des projets ingénieux possibles, favorisés un petit peu par des circonstances subites et exceptionnelles. Possibilité aussi d'épurer votre karma en vous dévouant à ceux qui souffrent. Donc ça, c'est tout le temps parce que le nœud nord, il est toujours dans la maison douce pour vous. N'hésitez pas à faire des bons gestes, des actes de bonté aussi pour ceux qui en ont besoin. Même minime, minime, peu importe, ça vous permet d'épurer votre karma. Peu importe, en fait, les épreuves que vous allez traverser ce week-end, s'il y en a, le nœud nord vous aide à les surmonter et vous apporte la foi. Allez, c'est parti, on passe à la guidance et on va commencer avec une petite carte conseil pour votre week-end de taureau. Alors, j'ai votre carte, les amis, et qu'avons-nous ? Alors, on vous conseille l'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, vous voyez, des difficultés, il peut y en avoir. C'est normal, en plus, avec le nœud nord, mais ça, avec Uranus, pardon, mais ça atténue. Mais là, agissez concrètement, on vous dit, pour pouvoir justement voir ces difficultés s'évanouir. donc, on va voir pourquoi on vous conseille de passer à l'action. On y va. Allez, votre atout pour ce week-end, taureau, vigilance et le conseil. Allez, qu'avons-nous ici ? Ouh, on a le 5 d'épée. D'accord. Ok. Et on a le... D'accord, ok. Bon, pour certains taureaux, peut-être que ce week-end, vous allez avoir un sentiment de défaite. Ouais, c'est possible, parce que peut-être que pour certains taureaux, vous vous sentez un petit peu dans le sacrifice. Ça, c'est aussi possible. Vous vous sentez peut-être dans l'obligation de vous sacrifier pour autrui. Donc, à ce niveau-là, ça ne va pas très bien aller. Bon, on va voir. Peut-être que vous voulez passer à l'action, peut-être que vous allez passer à l'action et vous n'allez pas avoir le choix que de vous sacrifier. Et ça, ça peut vous mettre dans des énergies compliquées. Alors, votre atout pour ce week-end, l'as de denier. Bon, il y a certainement une opportunité là qui va arriver pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici ? L'opportunité de camper sur vos positions, de vous défendre. Et je pense que là, dans une situation taureau, je pense que c'est possible que vous allez passer à l'action ou que vous avez déjà posé cet acte. Ça, c'est possible, mais vous êtes partagé entre ce sentiment de où je continue dans ce que j'ai décidé ou bien je me sacrifie encore, encore un petit peu. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais là, votre atout à vous, c'est déjà le respect que vous avez pour vous. D'accord ? Et là, ce week-end, c'est vraiment l'opportunité de camper sur vos positions. Vous avez décidé de quelque chose, on ne laisse pas ce sentiment de sacrifice ou de faire du mal à autrui vous emporter. D'accord ? Là, vous devez vraiment camper sur votre position. Vous avez décidé ça, il faut y rester. Vous voyez ? Ça va être un petit peu compliqué. Je ne vous le cache pas parce que là, bon, après, il faut faire la différence entre le bon cœur et le sacrifice. Alors vous, vous pensez peut-être dans cette situation avoir bon cœur alors que non, en fait, finalement, vous sacrifiez votre propre bien-être pour autrui, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'on vous dit, là, il faut vous respecter et il faut respecter déjà ce choix que vous avez fait et camper sur votre position. Vigilance. Oui, voilà, c'est votre cœur. C'est bien ce que je disais, as de couple. Vigilance, c'est votre cœur. Vous voyez ? Parce qu'on peut vous manipuler avec votre bon cœur. Vous voyez ? C'est un peu ce qu'on voit. Moi, je vois vraiment des taureaux qui ont décidé quelque chose ou qui vont décider de quelque chose ce week-end et on va vous manipuler pour vous pousser à vous sacrifier, à attendre un peu, à ne pas aller vers là. Il y a quelque chose comme ça. Mais là, on vous pousse clairement à continuer à aller de l'avant. Et vous voyez, on dit soyez prêts à agir concrètement. Là, c'est agir concrètement, ce n'est pas agir avec le truc où non, mais je ne peux pas, mais voilà. Là, c'est concrètement, à partir du moment où vous êtes fixe, que vous êtes droit, les choses peuvent uniquement bien se passer. D'accord ? À partir du moment où vous pensez à vous. Conseil. Voilà, il faut aller de l'avant. Vous voyez ? Et 8 de bâton, 8 de bâton, c'est avancer. D'accord ? Avancer. L'univers vous soutient, l'univers vous pousse dans ce sens aussi. Taureau. Et la lune, attention à vos peurs. Vous voyez ? Ça peut être ça. Attention à vos peurs, attention à vos doutes. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Et là, on a la justice. Pour moi, la justice, écoutez, vous avez fait, vous voyez, vous avez fait le choix, un choix de cœur pour vous. C'est un peu ce qu'on voit, mais attention, on peut vous mettre dans l'illusion, dans la notion de compassion, d'attente, ou je ne sais pas ce que ça peut être. En tout cas, le choix que vous avez fait, c'est un bon choix. Maintenant, restez sur cette position parce que sinon, vous allez juste perdre du temps et puis vous allez vous sentir mal d'encore une fois, vous être sacrifié pour je ne sais quoi. Après, à vous de voir comment ça, ça vous parle. Je souhaite de passer un bon week-end et à bientôt. Allez, on continue avec le signe des Verseaux. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Donc, les Verseaux. Alors, vous avez Mercure, Saturne dans votre signe samedi, dimanche, bien sûr, et dimanche, Vénus arrive. Alors, qu'est-ce que j'ai mis pour vous, là ? Ok. Alors, avec Mercure, Saturne, donc Verseaux, je vais vous dire ça tout de suite. Ok. Bon, toujours la même énergie. Les hautes études sont favorisées en ce moment. Vous avez des aptitudes pour les langues étrangères. Pour certains Verseaux, il y a une possibilité d'envisager l'étranger ou d'envisager d'étudier à l'étranger un petit peu plus tard. Vos conceptions sont claires et vous les exprimez avec facilité. Vos épouses, ah, j'ai du mal. Vos opinions sont fixes, bien établies. Vous avez aussi une très belle aptitude à donner de bons conseils. On peut avoir des retards pour les grands voyages ou les déplacements et ça, ça peut vous créer du stress. Avec Vénus qui arrive dans votre signe en maison 8, il y a des gains possibles par des contrats et ça augmente les besoins sexuels. Et puis pour les couples, il y a peut-être une possible incompatibilité des tempéraments. Allez, on commence par la carte conseil. Verseau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a les amis pour vous ? La renaissance pour vous Verseau. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur pour ce week-end. Allez, on va voir pourquoi on a eu cette carte. C'est le moment de briller Verseau. C'est le moment de renaître. C'est parti. Allez. Alors, votre atout pour ce week-end, la vigilance et le conseil. On regarde ce qu'on a là et nous avons le 3, 2, bâton. Peut-être que vous attendez quelque chose, Verseau ? Ouais, peut-être que vous attendez. En fait, cette attente, elle devient difficile. J'ai l'impression qu'ouais. Et en tout cas, sinon, pour certains Verseaux, vous faites quand même pas mal d'efforts pour être moins dans le mental, pour moins vous prendre la tête. Sinon, il y a une attente qui semble un petit peu difficile. Allez, on va voir ce qu'on a. On y va. Votre atout pour ce week-end, la sagesse, c'est la carte du pape. Ouais, c'est ça, c'est la sagesse et aussi la foi, peut-être par rapport à ce que vous attendez ou par rapport à tout ce mental que vous êtes en train d'épurer. Votre atout, c'est d'être dans la foi, de travailler sur vous. Voyez ? De travailler sur vous, d'être dans la foi. On a deux fois le 3 là. aussi de reconnaître les efforts que vous avez fait jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez appris sur vous. Ça, on le voit. Allez, vigilance pour ce week-end à 7 d'épée. C'est encore le fait. je pense le fait de vous tromper verso. Et la vigilance, c'est aussi le mental. Je ne pense pas qu'il y ait une trahison de quelqu'un, mais je pense plutôt que faites attention à votre générosité. Oui. Faites attention à la notion de donner, recevoir. Parce que là, votre atout, c'est que vous avez bien travaillé sur vous avec la foi. Vous avez compris aussi des choses par rapport à des comportements que vous avez eus dans le passé. Il y a de l'attente, certainement que vous attendez quelque chose, certainement que c'est difficile ou vous attendez de vous libérer de quelque chose. Verso, ça dépend. Mais là, par contre, attention parce que vous pourrez éventuellement à cause, pour éviter cette attente ou pour arrêter de vous prendre la tête, être un petit peu généreux. Mais en fait, le 6 de Denis, c'est quand on donne alors, c'est quand même, comment vous dire ça ? C'est quand on donne alors qu'on ne vous a pas demandé. On donne pour être comblé de quelque chose. Voyez, il y a quelque chose comme ça. Faites attention à votre générosité parce que malheureusement, ça peut ne pas être vraiment de la générosité. C'est plutôt pour qu'on vienne combler un manque que vous avez. Conseil. 7 de Denis. 7 de Denis, on vous dit continuez le travail que vous avez effectué jusqu'à maintenant. Voyez, on a le 7 d'épée. Ne vous laissez pas tromper par ces... Je pense que là, c'est des blessures de l'âme qui peuvent ressortir. Soit il y a quelque chose qui va vous prendre la tête, soit vous attendez quelque chose et puis là, ça devient trop difficile d'attendre. Donc, vous allez peut-être vouloir partager, peut-être vouloir un petit peu... acheter, on peut dire ça comme ça. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Et là, vraiment, on vous dit vous avez bien travaillé sur vous. Donc, attention, tenez bon, on vous dit ne vous trompez pas à nouveau. D'accord ? Ce n'est pas une bonne solution d'aller partager, d'aller donner des choses parce que ce serait juste pour que votre blessure de l'âme soit comblée. C'est un peu ce qu'on voit. Regardez, on a le 5 de Denis. Clairement, on parle des blessures de l'âme. Oui, vous allez avoir un choix. Là, ça va être un dilemme pour ce mois-ci. D'accord ? Un dilemme, pas pour ce mois, pour ce week-end. Un dilemme pour vous. Il ne faudra pas vous tromper. Il ne faudra pas faire le mauvais choix. Il faut vraiment vous canaliser. Canalisez cette blessure de l'âme qui va ressortir. Vous avez bien travaillé sur vous. Vous avez travaillé à être dans une sagesse. Ne commencez pas à vouloir redonner encore ou être généreux parce que ce ne serait pas pour autrui, pour la personne. Ce serait plutôt pour combler un manque en vous. D'accord ? C'est vraiment ce qu'on vous dit, Verso. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, la renaissance. Canalisez cette blessure de l'âme qui ressort et vous allez voir que vous allez vous sentir mieux plutôt que de donner et d'être trahi de nouveau à côté. Voilà, Verso. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. À bientôt. On continue avec le signe du Capricorne qui est à Vénus jusqu'à dimanche. Dimanche, Vénus part. Ensuite, Mars, Pluton, toujours. Donc, pour vous, Capricorne. Alors, je prends mes petites fiches. OK. Alors, Capricorne. Alors, on a toujours des gains possibles par des contrats. On a toujours, bien évidemment, l'augmentation des besoins sexuels. On peut avoir des conflits ou incompatibilité d'humeur dans le couple. Ça, c'est jusqu'à dimanche parce que dimanche, Vénus part. Sinon, avec Mars et Pluton, toujours cette grande puissance sexuelle mais qui, quand elle est contrôlée, peut donner de la force sur le plan moral ou psychique. Une tendance à la révolte, à la résistance, un côté peut-être extrémiste dans les actes. Et vous pouvez aussi peut-être lutter contre quelque chose, une cause. Vous avez des dons médicaux ou occultes. Et il y a la possibilité aussi d'un changement radical dans votre mode de pensée. Voilà. Donc, conflit ou incompatibilité d'humeur, de tempérament dans le couple. Ça s'estompe à partir de dimanche. Allez, c'est parti. On passe à la guidance. On va commencer par une carte conseil. Alors, chez votre carte. Et nous avons l'abondance magnifique. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie ? Bon, c'est une belle carte. Je pense que ça va quand même mettre un bon week-end pour vous. Allez, on va voir avec les tarots. Allez, l'atout du week-end, vigilance et conseils. En dos de deck, nous avons le chakra racine. D'accord. Ok. Faudra continuer à travailler sur l'ancrage pour vous, Capricorne. C'est un peu ce qu'on dit. Et si on lui dit ça, c'est que vous avez déjà commencé. Donc, continuez à vous investir sur ça. Vous ancrez dans l'ici et maintenant. Peut-être arrêtez de penser à ce qui s'est passé dans le passé ou bien dans les coups. Peut-être arrêtez d'en vouloir à votre autre par rapport à des choses passées. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'ancrage. Si on est vraiment dans l'ici et maintenant, on profite du moment présent, on ne pense pas au passé. Et on ne pense pas non plus à l'avenir trop lointain. Allez, votre atout, 9 d'épées. Ah, 9 d'épées, on a tout et on a le diable. Bon, là, c'est votre carte. Et moi, je pense que là, votre atout, c'est de prendre le dessus, justement, sur tout ce qui a pu vous faire souffrir récemment. D'accord ? Là, c'est votre carte. Donc, vous êtes, en tout cas, ce week-end dans votre énergie et vous êtes capable de dépasser toutes ces inquiétudes. C'est pour ça qu'on vous parlait d'ancrage ici. Peu importe la situation, peu importe le domaine, vous avez cette capacité à prendre le dessus sur toutes ces inquiétudes et toutes ces souffrances. Vigilance. Ok, 17. Faites attention peut-être à la foi. Dans le sens, oui, d'accord, dans le sens alors peut-être qu'on vous dit ici et ayez foi et en fait, là, même si vous avez la capacité de canaliser toutes ces peurs, on vous dit en même temps la vigilance et ne soyez pas pour autant égoïste ou ne gardez pas pour autant les choses pour vous. D'accord ? Et faites attention aussi à ce que vous nourrissez, aux espoirs que vous nourrissez. c'est un peu ça parce que c'est peut-être ça parce qu'il y a peut-être des espoirs que vous avez en vous et finalement qui ne se concrétisent pas et c'est peut-être ça qui a tendance à vous faire souffrir. Donc, on vous dit faites attention à ces espoirs que vous nourrissez parce que finalement ils ne sont peut-être pas possibles aussi. Voyez ? Donc, des fois, il faut vraiment être dans le lâcher-prise, accepter d'être dans l'abondance et puis de laisser les choses se faire comme elles sont censées se faire. Conseil, cinq de coupe. Oui, il y a vraiment un passé émotionnel à libérer, à lâcher-prise. Oui, conseil, voilà, ouvrez votre cœur à l'amour, voyez ? Ouvrez votre cœur à l'amour de la vie et laissez tomber ce qu'il y a dans le passé. Moi, j'ai certains capricornes qui espèrent quelque chose et en fait, c'est un espoir que vous nourrissez qui n'est malheureusement pas possible et qui vous fait souffrir. Donc là, ce week-end, c'est vraiment l'occasion, l'opportunité de s'ancrer dans l'issier maintenant et de laisser tomber tout cet espoir qui vous rend mal. Voyez, là, on a le roi de coupe. après, il s'agit vraiment de canaliser, peut-être de canaliser des peurs, de canaliser des blessures. Voyez, moi, je vois vraiment pour certains capricornes, il faut lâcher prise avec quelque chose que vous espérez parce que c'est malheureusement pas possible ou pas maintenant et ça, ça a tendance vraiment à vous bloquer, à vous mettre dans un blocage mental. Donc, ouvrez votre cœur à l'avenir, à l'amour, à un nouvel amour, pourquoi pas pour certains et libérez ce passé parce que ce passé est vraiment révolu. Voilà ce que j'ai pour vous et accepté d'être dans l'abondance. Justement, là, on dirait qu'avec ces énergies, si vous n'êtes pas ancré, si vous êtes toujours dans le passé, vous bloquez cette abondance que vous méritez finalement. Voilà les amis, passez un très bon week-end des Capricornes et à bientôt. Bye bye ! On continue avec le signe des poissons. J'espère que vous allez bien les poissons. Vous avez toujours Jupiter, Neptune et le soleil dans votre signe. Poissons et puis vous avez, il me semble, toujours dans la même maison. Poissons. Alors, je vais vous dire ça. Poissons, poissons, poissons. Oui, toujours en maison 10. Donc, c'est pareil pour vous, poissons. Oui, toujours pareil. Alors, je vais vous lire le petit, oui, sauf que vous n'avez plus la lune. D'accord, donc il y a un petit changement. Ok. Alors, vous avez toujours la volonté de viser le sommet. Les actes, beaucoup d'actes et de réalisations sont vraiment favorisés pour vous. votre ambition vous permet de vous élever un plan supérieur à un plan de premier plan et de jouir d'un certain prestige social qui implique des responsabilités, des capacités d'organisation et de direction. Le soleil, en fait, dans cette maison vous pousse à prendre en main votre destinée et avancer avec autorité. Ça accentue la détermination et la persévérance. Donc, profitez-en vraiment. Le soleil vous booste comme ça jusqu'à mi-mars. Et avec Jupiter, ça vous apporte vraiment chance et protection. Allez, c'est parti. Poisson, on y va avec la carte conseil. J'en ai deux. OK. Alors, poisson, carte conseil, nous avons le masque et la fin du passé. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et là, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, c'est possible pour certains, vous portez encore un masque poisson dans le sens où vous êtes encore attaché à un passé. Et là, c'est possible que ce week-end, vous allez vous dire c'est bon, on tourne cette page parce que j'ai envie d'être bien. J'ai envie d'être beaucoup plus heureux. Allez, on passe au tarot. On va voir ce qu'on a. En plus, il y a vraiment, vous avez vraiment la foi pour ça. Peut-être arrêter de vous voiler la face dans un certain sens ou domaine. Allez, votre atout pour ce week-end. Vigilance et le conseil. En dos de deck, nous avons la carte de l'ermite, la solitude. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de réflexions. Peut-être que ce week-end, vous allez vouloir le passer seul. Oui, parce que vous avez besoin de comprendre un petit peu ce qui se passe. Vous avez besoin de comprendre si justement, vous ne voilez pas la face, si vous ne montrez pas une fausse image de vous, si finalement, ce passé, il doit rester là. Vous voyez, il y a des choses à comprendre. On le voit. Donc, c'est un week-end où on a besoin de se retrouver seul un petit peu. De toute manière, vous, en ce moment, c'est vraiment le pro qui est favorisé. Et puis, le week-end, généralement, on ne travaille pas, à moins que vous travaillez le samedi. Mais bon, en général, ça va être ça. Et le week-end, donc ce week-end, c'est vraiment un besoin d'être seul et de réfléchir. C'est surtout ça. Alors, votre atout pour ce week-end, l'ASDP, c'est ça, c'est de comprendre la vérité. Et c'est aussi de trancher, de dire stop à un passé, là. Oui, c'est beau ça, la foi. Ouais, le pape, en fait, c'est le pape. Donc, c'est ça, votre atout, c'est la compréhension, c'est de comprendre la vérité, c'est d'avoir foi, d'avoir confiance. Votre atout, c'est tout ce que vous allez comprendre pendant ce week-end d'introspection. Donc, ça, c'est top. Et c'est aussi vos apprentissages du passé. Vigilance. Alors, le triomphe, d'accord, on a, c'est le chariot, en vigilance. Et qu'est-ce qu'on a ? Bon, le 10 de denier. Là, la vigilance, c'est comme si on vous dit finalement, poisson, n'essayez pas d'aller trop vite. D'accord ? Pour ce week-end, justement, ralentissez la cadence, n'essayez pas d'aller trop vite. Alors, pour certains, je ne sais pas pourquoi on a le 10 de denier. On va remettre une carte. Laissez vos inquiétudes par rapport à tout ce qui est valeur. Ah non, ce n'est pas ce que je ressens pour vous. Laissez vos inquiétudes par rapport à tout ce qui est retour sur investissement. Parce que j'ai l'impression que pour vous, poisson, vous êtes beaucoup investi dans quelque chose, dans une situation peut-être qui est déjà, qui fait déjà partie du passé ou qui doit faire partie du passé. Sauf que vous devez lâcher prise, mais vous avez du mal de vous rester accroché parce qu'il y a beaucoup d'investissement. Là, ici, on vous dit lâcher prise en fait. Laissez tomber ces inquiétudes, partez de cette situation même si vous vous êtes investi cette situation. Elle doit faire partie maintenant du passé. Il faut arrêter de porter ce masque. Voilà, c'est ce qu'on voit. J'espère que ça vous parle. Conseil, as de coupe. Voyez, ouvrez votre cœur à l'amour, écoutez votre cœur aller à la rigueur vers un nouvel amour. Pour certains, si ça parle au niveau sentimental, reine de bâton, bon, peut-être que c'est un signe de feu, ce nouvel amour. ou sinon, et j'ai des poissons qui ont aussi peur de l'engagement. Sinon, si ce n'est pas un signe de feu, ça, la reine de bâton, c'est votre énergie dans le sens où le conseil, c'est ayez confiance en vous, soyez déterminé pour avancer, soyez dans l'amour. Mais là, il y a vraiment un passé à libérer où vous vous êtes investi ou sinon aujourd'hui, vous êtes peut-être avec une autre personne et vous avez peur de l'engagement parce que vous êtes engagé, bon, trop investi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un week-end où vous allez beaucoup réfléchir. Vous allez certainement avoir, en plus, on est dans votre nouvelle lune, donc c'est normal, vous allez certainement avoir énormément de synchronicité, ça, on le voit, et pour certains, peut-être des synchronicités avec une nouvelle personne, un nouvel amour. Sinon, vous allez écouter votre cœur. Moi, je sens que c'est un week-end qui est assez décisif où vous devez faire un choix de lâcher prise avec le passé. Alors, que soit le passé qui est là au niveau émotionnel qui vous bloque pour avancer ou que soit une personne, d'accord, un passé dans la matière, là, vous devez lâcher prise. Il y a de la compréhension ce week-end pour vous. Poisson, voilà les amis, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! On continue avec le signe du scorpion. J'espère que vous allez bien les scorpions. Non, vous, vous avez bien sûr toujours le nœud sud jusqu'en 2024. c'est ça. Et le nœud sud, donc scorpion, il passe, alors le samedi, il est toujours en maison 6, donc santé, travail comme d'habitude. Le nœud sud, c'est le karma en fait. Et dimanche, il passe en maison 5. Alors, qu'est-ce que j'ai noté ? Donc, samedi, bien sûr, le nœud sud, comme d'habitude, le karma, il peut affecter un petit peu la santé sur le plan émotionnel ou physique. C'est comme ça en ce moment pour vous et aussi vous vivez certainement aussi beaucoup d'ingratitudes de la part d'autrui vis-à-vis de votre travail. Dimanche, le nœud sud, passe en maison 5. Donc là, le karma se manifeste dans la vie sentimentale et les rapports avec les enfants. Vous pouvez avoir un sentiment de fatalité qui est possible. Allez, on passe au conseil. Je vais prendre celle-ci et nous avons pour vous, Scorpion, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'annonce. Bon, écoutez, ouvrez-vous au changement parce que là, il y a un... votre vie s'amorce, pardon. Un virage s'amorce. D'accord. Il y a quelque chose qui doit changer là dans votre vie, Scorpion. Mais là, on vous dit qu'il faut l'accepter. D'accord ? J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Il faut accepter qu'il y a un changement là d'une façon ou d'une autre. Allez, c'est parti. Votre atout, vigilance, conseil. Ah oui, ben voilà, cinq de coupe, en fait, il faut libérer un passé, soit des émotions de déception qui doivent appartenir maintenant au passé ou soit quelqu'un du passé. Pour certains, il faut avoir la foi pour lâcher prise avec ça ou sinon, vous devez lâcher prise avec un espoir que vous nourrissez, les scorpions. Parce que là, il y a un changement qui doit arriver pour vous. Et là, je pense qu'il faut vous rendre à l'évidence. C'est un peu ce que je vois. Allez, votre atout pour ce week-end, 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a avec le 9 d'épée ? Ouais, c'est votre capacité à stabiliser, à stabiliser toutes les inquiétudes, toutes vos peurs, toute cette souffrance que vous avez pour ceux qui souffrent. D'accord ? Ça dépend des personnes. Là, ce week-end, c'est ça. Ça va se stabiliser. Peut-être parce que vous allez décider d'être un peu plus dans le lâcher prise par rapport à cet espoir que vous nourrissez. Alors, vigilance, 9 de coupe. Faites attention à votre bien-être. Pensez vraiment, ouais, l'univers vous pousse, vous soutient pour aller réaliser un vœu, pour aller vers un changement, pour aller de l'avant déjà et pour être bien. Vous voyez ? Parce que là, actuellement, vous êtes dans une énergie de 9 d'épée. Donc, ça ne va pas. D'accord ? Soit il y a beaucoup d'inquiétudes, soit il y a de la souffrance. Là, l'univers vous pousse à aller de l'avant. Maintenant, à vous de le décider. Vous voyez, la carte vous disait rendez-vous disponible. Donc, c'est vraiment à vous de décider. Voilà, je choisis quoi ? Je choisis d'aller de l'avant et de lâcher prise ou je choisis de rester dans cette souffrance. Vous voyez ? C'est un peu ça. Et là, je pense qu'il faut plutôt laisser tomber, laisser tomber quelque chose du passé ou des déceptions. Allez, conseil. Quatre de coupe. Alors, on va mettre une carte tout de suite dessus. L'étoile qui revient et qui est aussi là. On vous dit, même si ce n'est pas parfait, même si vous êtes un peu insatisfait pour l'instant, même si vous n'avez pas tout ce que vous demandez, tout ce qu'il vous faut pour aller vers ce changement, on vous dit, ayez la foi. Faites le premier pas, d'accord ? Et le ciel vous aidera. Et le premier pas, c'est vraiment de sortir de ce blocage mental, de ces inquiétudes, de cette souffrance, je ne sais pas ce que vous vivez, de sortir de là et d'aller de l'avant, même s'il manque des choses, aller de l'avant. D'accord ? Et là, on a la reine de coupe. Donc ça, c'est vous, vous voyez, ouvrez-vous à un nouveau départ, ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous à une nouvelle vie, vous allez être bien émotionnellement heureux, d'accord ? Vous êtes dans votre énergie ce week-end, je pense qu'il y a des prises de conscience aussi. Voilà les scorpions, ben écoutez, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite de passer un bon week-end et à bientôt, bye bye. Vierge, et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien les vierges. Allez, c'est parti, on y va avec la guidance, donc vous n'avez pas de planète, pas de transit, en tout cas pas directement. C'est parti, on va voir ce qui va se passer ce week-end. On commence par une carte conseil, les vierges. Alors, la force de conviction, les vierges. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc, courage, force, conviction si vous souhaitez réaliser quoi que ce soit, les vierges, à partir de ce week-end. Allez, c'est parti, on passe au tarot psychique. Alors, votre atout pour ce week-end, la vigilance et la carte conseil. Alors, en dos de deck, on a la carte des amoureux. Donc, pour certains, peut-être que ça, ça concerne une relation sentimentale, une union ou peut-être, tout simplement, il y a un choix qu'il faut faire pour être en accord avec vous-même. Qu'avons-nous ici ? L'univers et la mort. Bon, il y a quelque chose qui prend fin. Avec le 8 de coupe, ça concerne une fin, une fin de relation ou bien peu importe ou bien pour si c'est une fin de quoi que ce soit, c'est une fin avec laquelle vous êtes en accord. les Vierges. C'est peut-être un choix de vous ou un choix d'autrui, peu importe, mais il y a quelque chose qui prend fin. Et en fait, par rapport à cette fin, on vous dit, ayez une force de conviction. C'est comme ça, ce n'est pas autrement. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Donc, faites attention parce que pour certains, vous allez peut-être remettre en cause une décision que vous avez prise ou sinon, pour d'autres, s'il y a quelque chose qui a pris fin récemment, peut-être qu'il y a quelque chose qui va remonter là, des émotions ce week-end. Allez, on y va. Votre atout pour ce week-end, le magicien, c'est votre compréhension de la situation. Les Vierges, c'est vraiment ce qu'on voit. Peut-être qu'il y a une relation qui n'est plus possible en fait au final pour certains Vierges. Pour d'autres, ça a pris fin. Pour d'autres, vous voulez mettre fin. Pour d'autres, ça va prendre fin ou je ne sais pas. Je sens une relation qui n'est plus possible. Alors, votre atout, c'est ça, c'est le magicien. Ah ouais, c'est votre compréhension. C'est en fait la compréhension, les Vierges, que finalement, peu importe cette fin-là, de quand elle date ou pourquoi, enfin, peu importe, mais c'est de comprendre votre atout que finalement, s'il y a une fin, c'est qu'il y a aussi quelque chose de brisé. Vous voyez ? Qu'il y a des déceptions, qu'il faut peut-être laisser tomber tout ça. et en fait, votre atout, c'est vraiment de comprendre que le meilleur arrive pour vous aussi, les Vierges. Vous voyez ? Vigilance. Oui, la carte de la patience et la carte de la tempérance. Donc, on a quand même trois arcades majeurs. Ça va être un week-end très important pour vous. En tout cas, la vigilance, là, vous voyez, avec la carte de la patience, c'est comme si on vous dit ne patientez pas. Peut-être que vous avez pris cette décision ou n'attendez pas. n'attendez pas que l'autre revienne ou n'attendez, ne patientez pas par rapport à cette fin. Passez à l'action parce que le meilleur vous attend ou bien lâchez prise parce que le meilleur vous attend. Vigilance, on vous dit pas de réconciliation. On ne redonne pas une chance pour certains ou on ne décide pas d'attendre pour ceux qui ont fait le choix. On passe à l'action immédiatement parce qu'il y a tellement des belles choses à vivre. Conseil, reposez le mental. En fait, je pense que vous vous tracassez, vous doutez beaucoup. Reposez le mental, vous voyez. Finissez-en avec il y a quelque chose à terminer. Vous voyez, j'ai trop de cartes de fin là. Le monde, la mort, le 8 de coupe. Bon, j'ai quand même 3, 4 cartes de fin là. Donc, oui, le conseil, c'est vraiment ne patientez pas, ne vous reposez pas, arrêtez de douter et passez à l'action. Finissez avec ça, finissez avec cette attente, finissez avec la relation, peu importe, parce que c'est le meilleur qui vous attend, les vierges. Donc là, prise de conscience, là, on a le 4 de bâton. Stabilisez-vous, voilà. C'est ça, écoutez votre cœur et pensez à vous et stabilisez vos émotions parce que là, c'est à cause de vos émotions si vous allez certainement décider d'attendre, de patienter ou de continuer à attendre cette personne ou de ne pas quitter, je ne sais pas. Voyez, on vous dit ayez la force de conviction. tout deviendra possible à partir du moment où vous y croyez et où vous êtes sûr de vous ou sûr de ce choix. Voilà les vierges, je vous souhaite de passer un bon week-end et à très bientôt. Coucou, bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, donc pas de transit, pas de planète, en tout cas pas directement. On peut passer à la guidance en commençant avec une carte conseil. La volonté, les Sagittaires, soyez volontaires, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Soyez volontaires pour aller de l'avant, c'est ce que j'entends par là. Il faut avancer les amis. Ouh là là. Malgré les obstacles, malgré les défis, malgré que ça peut paraître un petit peu difficile, malgré les blessures de l'âme, peu importe, il faut avancer. Il faut continuer dans une direction que vous avez déjà choisie, les amis. Allez, votre atout pour ce week-end, vigilance et le conseil. Alors, qu'avons-nous ici ? Nous avons l'as de coupe. On l'as de coupe faudrait être dans l'amour. Solitude. pour certains, peut-être qu'il faudra écouter votre cœur ce week-end. D'accord ? Peut-être un week-end où vous vous recentrez sur vous afin d'écouter ce que vous voulez, afin d'écouter votre cœur pour pouvoir avancer, bien évidemment. Sinon, pour d'autres, peut-être qu'on va lentement avec un nouvel amour, quelqu'un de nouveau. On prend un petit peu de distance ce week-end, on décide de prendre notre temps. C'est plutôt ça que je vois. Enfin, après, il y a toutes ces solutions qui sont possibles. Toutes ces situations possibles. Alors, votre atout, 3-2, 3-2 bâtons. D'accord ? C'est les efforts que vous allez faire ce week-end. C'est les efforts, c'est une forme d'attente aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai ? 3-2 coupes. Ok, on a 2-3 là quand même. Les efforts que vous allez faire pour être dans la joie, pour aller vers ce que vous souhaitez. Pour certains, peut-être que ça va vous faire du bien ce week-end aussi de voir des amis ou d'être entouré de la famille, en tout cas de personnes avec qui vous pouvez vous amuser. Vous voyez ? Ça, c'est aussi possible. On va remettre une carte dessus. Ouais, non, mais sinon, c'est d'avancer. C'est les efforts que vous faites dans le fait d'avancer pour être dans la joie. D'accord ? Donc, pour ça, est-ce que finalement, il ne faut pas prendre du recul avec quelqu'un qui est arrivé récemment dans votre vie ? Voilà, ou décider d'y aller lentement, peut-être se retirer de certaines choses pour réfléchir et quelque chose comme ça. Mais ce week-end, votre atout, c'est vraiment, vous avez envie d'être bien et vous avancez dans ce sens-là en faisant certains efforts aussi. Vigilance. Le pendu. Vigilance, c'est ne pas se sacrifier et ne pas changer votre énergie, votre vision de voir les choses. Vous avez envie d'être bien, vous avancez peut-être que vous avez fait un choix aussi pour être bien, à vous de voir comment ça vous parle. Là, la vigilance, on vous dit ne retournez pas en arrière. Au contraire, soyez dans votre énergie. Reine de bâton, soyez vraiment dans votre énergie dans le sens où vous êtes déterminé pour avancer, pour être bien, en accord avec le choix que vous avez fait. Vous avez envie de vous projeter, vous avez envie de faire des efforts. Donc, ne soyez pas dans le sacrifice. Vraiment. Allez, conseil de union spirituelle. Conseil, c'est d'être en accord avec vous-même et de vous protéger. Pour certains sagittaires, si ça, ça peut vous parler. Et là, j'ai d'autres sagittaires qui ont quelqu'un depuis peu de temps. Et peut-être qu'effectivement, ce week-end, il y a ce besoin de réfléchir, de prendre un petit peu de distance avec cette personne. Donc là, pour être bien, vous allez essayer d'être entouré d'amis, de faire des efforts comme ça. Et là, on vous dit vigilance, comment je peux dire ça ? Ne sacrifiez pas non plus cette nouvelle relation par manque de confiance en vous. Au contraire, ne laissez pas totalement cette personne de côté. Et là, on conseille, on vous dit protégez cette union, cette nouvelle personne, ce que vous construisez avec cette personne parce que ça a l'air d'être vraiment quelqu'un de bien. Ça a l'air d'être une âme sœur ou ça a l'air d'être quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. Voilà, j'ai deux situations. Faites attention à vos peurs. Vous voyez, on a la carte de la lune. On vous dit passer à l'action. Ne laissez pas non plus cette personne de côté ou n'ayez pas peur dans un choix que vous avez fait. Passez à l'action. Distance, OK, on réfléchit, mais on y va quand même. On ne rebrousse pas chemin où on ne retourne pas en arrière. Voilà les Sagittaires. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un bon week-end et à bientôt. Oups, ça fait tomber. Coucou les Gémeaux, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi, j'ai fait tomber des cartes. Allez, c'est parti. On commence avec une carte conseil. Gémeaux. Gémeaux. Alors, Gémeaux, j'ai votre carte et nous avons le miroir. Alors, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, il y a peut-être une prise de conscience ce week-end pour vous, Gémeaux. Allez, c'est parti. On continue. Alors, votre atout du week-end, vigilance et la carte conseil. En deux de deck, nous avons le neuf de coupe. Donc, vous allez vous sentir quand même assez bien au niveau émotionnel ou sinon, pour certains Gémeaux, il y a peut-être quelque chose qui se réalise pour vous que vous attendiez. pour certains, c'est une réconciliation. Ça, c'est possible. Ou sinon, pour d'autres Gémeaux, vous attendiez ce bien-être, vous avez bien travaillé sur vous. Eh bien, là, il va arriver ce week-end. Allez, c'est parti. Votre atout du week-end, le diable. OK, on va recouvrir tout de suite. Qu'est-ce qu'on a avec le diable ? On a le 10 de bâton. Ben ouais. Votre atout du week-end, c'est de déposer. C'est tous les fardeaux que vous avez déposés pour certains Gémeaux. Peut-être que vous avez arrêté une forme de dépendance affective ou le fait d'anticiper le négatif. En fait, tout ce qui était toxique en vous, ça y est, vous avez déposé tout ça. Donc, ce week-end, vous pouvez être complètement bien. Vous avez eu des prises de conscience, vous avez tout déposé. Et ça, c'est votre atout pour pouvoir, j'ai l'impression, démarrer un nouveau cycle. Sinon, pour d'autres, vous êtes libérés d'une relation toxique. Ça, c'est possible. Ou d'une situation qui était toxique. Alors, vigilance. OK. de deux deniers. Là, c'est vous. Là, c'est votre énergie. Donc, je pense que là, la vigilance pour vous, c'est de ne pas faire un mauvais choix. D'accord ? Il y a peut-être une possibilité de faire un mauvais choix. On va voir par rapport à quoi, peut-être ? De vous laisser peut-être manipuler. D'accord ? Ou de mal comprendre quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit ici, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est comme si vous êtes éloigné de quelque chose de toxique, que ce soit en vous ou que ce soit par rapport à autrui. Mais là, ce week-end, attention à vos choix. Vraiment, soyez vraiment, vraiment dans l'intuition parce qu'il y a possibilité peut-être de vous laisser manipuler par vos pensées ou par une personne. Si là, on parle d'une personne, vous voyez ? Peut-être de vous laisser manipuler par une personne. Alors que vous avez déposé des fardeaux, vous êtes quand même plus ou moins bien. Vous avez attendu longtemps ce bien-être, donc attention de ne pas retomber dans quelque chose de toxique. Conseil, le pendu, on vous dit patientez, ne vous sacrifiez pas et patientez. Vous voyez ? On a le soleil, vous vous sentez bien, restez dans ce bien-être, ne soyez pas dans l'auto-sabotage, ne retournez pas dans quelque chose qui n'était pas bon pour vous. D'accord ? Parce que des fois, voilà, on se sent mal, on décide d'arrêter avec quelque chose et puis quand on se sent bien, on ne sait pas pourquoi on retourne vers ça et finalement, on se sent mal à nouveau. Donc là, on vous dit faites le bon choix. J'ai mot. Faites le bon choix, faites le bon choix, peut-être concernant un signe du verso ou balance ou faites le bon choix, ayez vraiment foi et écoutez votre intuition. Là, faites attention de ne pas soit vous manipuler vous-même ou être manipulé par quelqu'un. privilégiez vraiment ce bien-être dans lequel vous êtes ou dans lequel vous allez être à partir de demain, je ne sais pas et faites attention à vos choix. On peut avoir un petit test là, j'ai mot. Ok ? Merci, je vous souhaite de passer un bon week-end et à très bientôt. On continue avec le signe du lion, j'espère que vous allez bien les lions, donc on n'a pas de transit, pas de planète, en tout cas pas directement. On passe à la guidance en commençant par une carte conseil. Les lions, bon ben on en a deux les amis. Alors les lions, nous avons les aides et nous avons la réponse. Alors les aides, vous voyez là, c'est vraiment lumineux, il y a des orbes. Alors quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent et la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voyez, là, on vous soutient pour aller de l'avant les lions. Maintenant, la réponse, si vous avez besoin de réponse, ce week-end, parce qu'il va se passer des événements, peu importe, tout est dans votre cœur et dans votre intuition. Bon, il y a une prise de conscience là, on va voir. Alors votre atout pour ce week-end, vigilance, les lions et la carte conseil. Allez, en dos de deck, on a l'ermite, il faudra bien réfléchir ce week-end, il va peut-être se passer quelque chose, les amis, et là, il faudra réfléchir, il faudra vraiment écouter votre intuition et faire un choix juste et équitable pour vous. Et peut-être que aussi, la meilleure des choses, c'est de prendre du recul ou des distances face à une situation qui pourrait arriver ce week-end. En tout cas, ce qui est sûr et certain, de bien réfléchir parce que vous êtes soutenus, vous êtes guidés, on va vous envoyer des intuitions, des choses comme ça, des synchronicités, à vous maintenant de faire le bon choix. J'ai vraiment l'impression que c'est ça les lions. Allez, votre atout pour ce week-end, l'ASDP, c'est la compréhension. Vous voyez, c'est de comprendre quelque chose. Et bien voilà, on a la même carte. Voilà, c'est ça, votre atout, c'est votre intuition parce qu'on vous aide à trouver la réponse. D'accord ? On vous aide à trancher, on vous aide à choisir et un choix les lions ce week-end. Donc attention, votre atout là, c'est vraiment de comprendre, de ne pas vous voiler la face, de ne pas vous tromper dans certainement un choix. Ouais, 4 de coupe. Faites attention peut-être au manque. Voilà. Et votre atout aussi, j'ai l'impression, c'est d'être satisfait de votre vie dans le sens où, dans le sens où vous n'êtes pas dans l'insatisfaction, vous n'êtes pas dans le manque. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire quand je vous ai dit faites attention au manque, on oublie cette phrase, c'est pas ça. Quand on est vraiment dans l'atout, c'est de comprendre que finalement, ok, vous n'avez pas tout, les lions, mais en tout cas, ce que vous avez, vous satisfait. Donc s'il y a un choix à faire, prenez votre temps, là, il n'y a pas de manque. Vigilance. Une proposition, les amis. Faites attention à une proposition. Il y a quelque chose qui arrive, chevalier de coupe là. Il y a quelqu'un qui arrive, pour les lions. Il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelqu'un qui vient vous séduire, il y a quelqu'un et on vous dit non, faites attention. Voyez, on a deux chevaliers, chevalier de coupe, chevalier de bâton. Alors là, il va y avoir une proposition ce week-end. Quelqu'un qui vient dans l'amour, dans la séduction, dans le désir et compagnie. Donc voilà, quelqu'un qui va peut-être un petit peu forcer les choses. On peut avoir un retour. Par contre, on vous dit, faites attention à votre choix. Faites attention à cette proposition parce qu'il faudra écouter votre intuition. Vous n'êtes plus dans le manque. Vous comblez vos manques vous-même. Donc faites attention à ne pas accepter, surtout si c'est un retour parce que vous allez vous croyez être en manque alors que vous ne l'êtes pas. Donc réfléchissez vraiment, on vous dit. Réfléchissez afin de faire le bon choix et surtout qu'on vous aide aussi à choisir. Donc si l'intuition, si par exemple, il y a une partie du cœur qui vous dit bon, ok, j'y vais et l'intuition vous dit non, 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 vaut mieux pas, ce n'est pas le moment, soit pas tout de suite ou soit pas du tout, vous choisissez le nom. Conseil. On vous dit d'attendre. Voilà. Je pense qu'il faut refuser. Prenez des distances et attendez. Et surtout, écoutez votre intuition. Il y a quelque chose à refuser ce week-end. Regardez, on a encore la carte des synchronicités. Je pense qu'on vous met à l'épreuve, on va vous tester. Ok ? On va vous faire comprendre là avec le valet d'épée et le huit de bâton, on va vous faire comprendre. Je pense que si, c'est quelqu'un qui vient recommuniquer avec vous. Je pense que c'est un retour pour moi. Deux fois le chevalier, c'est l'arrivée d'une personne mais plutôt en retour avec proposition, avec communication ou je ne sais pas. Mais on vous dit non. Si vous ne sentez pas, vous refusez les lions parce que là, on vous aide vraiment à faire le bon choix. Voilà mes amis. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un bon week-end et à bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous, Balance. J'espère que vous allez bien. Allez, donc pas de planète, pas de transit, pas directement. On passe à la guidance. On y va avec la carte conseil. Balance. Alors, votre carte conseil, c'est debout, les balances. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ce week-end, on se lève. Ce week-end, on est prêt à aller vers la nouveauté. Allez, c'est parti. On continue. Allez, à tout du week-end. Vigilance et conseil. Ici, nous avons le 5 de coupe. Donc, ok, on lâche prise avec quelque chose. Pour certains, vous laissez tomber certains espoirs que vous avez nourris. Balance. Et vous vous relevez. Vous laissez tomber des déceptions. Vous laissez tomber une personne du passé. Vous laissez tomber des espoirs que vous nourrissez. Et vous vous levez pour commencer un nouveau départ, un nouveau cycle. Vous vous relevez, quoi. C'est un peu ça qu'on voit. Allez, votre atout du week-end, c'est de comprendre que vous avez là, vous n'avez pas de manque. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Ouais. Vous êtes en train de vous libérer. Votre atout, c'est ça. C'est que vous êtes en train de vous libérer d'une insatisfaction dans votre vie. Et en fait, pour vous libérer de ces fardeaux, je pense que pour vous, ça a été difficile. Vous vous êtes senti insatisfait, en manque, peut-être un gros manque émotionnel, je ressens pour certains, balance. Et en fait, pour déposer tous ces fardeaux, il faut lâcher prise avec soit un espoir que vous nourrissez, soit avec des déceptions. D'accord ? Des déceptions qui sont encore accrochées à vous. Vigilance. C'est l'échec. De ne pas vous sentir en échec. Ce n'est pas parce que vous laissez tomber que c'est un échec. Au contraire, c'est peut-être justement pour avancer vers la nouveauté. Vous voyez ? Ouais, attention, parce que vous, c'est le mental qui va vous faire croire que c'est un échec. Ah ben, balance, tu as encore échoué. Tu as espéré, tu as attendu, mais tu as encore échoué. Non. Ce n'est pas un échec. Ce n'est juste peut-être pas fait pour vous, tout simplement. Conseil. Aller de l'avant. Aller de l'avant. L'univers vous pousse à avancer, à aller de l'avant. Donc, il faut en finir avec un espoir. Il faut en finir avec des déceptions, avec un manque et avancer vers un nouveau cycle. Pour vous, il y a de la nouveauté. Je pense que vous nourrissez des espoirs dans une situation ou avec une personne qui n'est plus d'actualité ou quelque chose qui n'est pas possible. Et en fait, c'est dur pour vous. Je pense que vous vous êtes investis en fait émotionnellement, peut-être même financièrement pour certains. Et c'est dur pour vous de lâcher prise parce qu'il y a cet investissement. Et vu que vous êtes investis, vous voyez ça comme un échec. Alors que non, il faut changer votre vision de voir les choses. Il faut faire l'effort de lâcher prise justement pour aller dans le passage vers cette nouveauté. Et cette nouveauté, elle est mieux, elle est beaucoup plus rayonnante. Voilà, Balance. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bye bye. Cancer, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez les cancers, on y va. Donc, on n'a pas de planète, pas de transit. En tout cas, pas directement. On passe à la guidance. On commence avec une carte conseil. Alors, pour vous, cancer, j'ai les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, vous êtes vachement protégé. Peu importe ce qui se passe, peu importe les épreuves du week-end, peu importe ce que vous voulez entreprendre, vous êtes vraiment guidé et soutenu. Donc, ça, c'est magnifique. Allez, cancer, c'est parti. Alors, l'atout du week-end, vigilance et le conseil. Alors, en dos de deck, on a le 5 de coupe. C'est fou. Cette carte, elle revient pour beaucoup de signes. 5 de coupe. Bon, là, il est question de reprendre le dessus. Pour certains cancers, vous lâchez prise avec un signe du bélier. Je ne sais pas si ça, ça peut vous parler avec peut-être des déceptions. Ou peut-être avec ce signe-là. Bon, peu importe. En tout cas, 5 de coupe, là, on lâche prise avec quelqu'un du passé ou des souffrances du passé. D'accord ? On essaye d'être optimiste, de se tourner vers l'avenir plutôt que vers le passé. Allez, votre atout du week-end, ok, 9 de bâton. En fait, là, c'est vraiment le fait de vous protéger. Oui, la tempérance. Oui, il y a quelque chose à tempérer. Je pense que c'est ça. C'est soit ces déceptions, cette souffrance, ou soit cette personne-là. Soit cette personne. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, vous tempérez, vous... Enfin, non, vous... Comment je peux dire ça ? Vous guérissez, vous avancez, mais en vous protégeant. Protégeant de vos propres émotions, d'accord ? Ou d'une personne. Ça dépend. Et l'univers vous aide pour avancer, pour traverser ce pont-là. Vous êtes en période de transition, finalement. Mais pendant cette transition, vous êtes en train de lâcher prise avec plein d'émotions du passé. Allez, ensuite, vigilance. Ok, on va voir ce qu'on a. Ok. Là, je pense que la vigilance, peut-être, cancer, c'est... Il faut vraiment que vous soyez en accord avec vous-même. Ouais. Et que vous vous respectiez. Et là, dans cette situation, si vous êtes en accord avec vous-même, vous vous respectez, vous laissez tomber ces déceptions qui finalement nourrissent une forme de mal-être que vous avez aujourd'hui ou bien vous laissez tomber cette personne qui vous a déçu. Ça dépend. Même si vous vous êtes investi. Même si vous pensez à un lien spirituel. Des fois, on ne sait pas si c'est un lien à couper et on ne sait pas, peut-être que ce n'est pas le moment et que ce sera après. Vous voyez ? Conseil. Reposez-vous. On a le 4 d'épée. Reposez-vous, reposez le mental. Ouais. Reposez vraiment le mental et comprenez que pour l'instant, c'est la meilleure des solutions à faire. D'accord ? Lâchez prise. On vous le dit encore. Lâchez prise. Protégez-vous, cancer. Gardez 8 de bâton. L'univers vous pousse à cette fin. D'accord ? Ça peut être une fin temporaire. Ça peut être une fin définitive. Peu importe. Mais là, pour l'instant, il faut que vous vous retrouviez avec vous-même et il faut avancer dans tous les cas. Voilà, cancer. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un bon week-end. À bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501